Bonjour à tous je vous retrouve dans une nouvelle vidéo miniature gourmandise et c'est parti on va réaliser des magnum effet galaxy donc le galaxy c'est la mode en ce moment donc j'ai préféré vous faire ce tutoriel là j'ai découvert ces glaces grâce au tutoriel de shiuli donc à la réaliser des vraies glaces comme ça et j'ai trouvé ça tellement joli que j'ai voulu vous les faire en tutoriel donc c'est parti vous prenez une pâte blanche que vous allez aplatir mais avec une épaisseur quand même assez conséquente vous découpez votre magnum et vous allez lisser les bords ensuite vous décollez la première face de votre plan de travail et vous allez lisser l'autre côté pour que ça fasse vraiment des deux côtés quelque chose de de réaliste utilisez vos doigts c'est assez simple comme ça ou un shaper comme moi je peux le faire mais attention aux empruntes de doigts une fois que ceci est fait vous allez aplatir un tout petit peu plus la pâte pour faire le bâtonnet vous le mettez à votre magnum fixer le correctement vous pouvez faire plusieurs glaces bien entendu j'en ai fait deux et vous passez ça au fond une fois que ceci est fait vous prenez des easing ou alors de la peinture comme vous souhaitez et vous allez faire l'effet galaxie si vous ne savez pas comment faire l'effet galaxie je l'ai déjà réalisé sur un macaron il y a assez longtemps avec de la peinture je vous laisse cliquer ici si vous utilisez de la peinture les easing marche très très bien 1 Ensuite, vous colorez les bâtonnets Et vous laissez sécher Voilà ce que ça donne une fois sec Ensuite, vous allez prendre de la peinture blanche Et faire les petits motifs comme les petites étoiles Ensuite, on passe à la boîte Donc là, je n'ai pas de gabarit, je l'ai fait vraiment comme ça Vous suivez à peu près les pliages Que je vous montre à l'écran Je vous mettrai un gabarit quand même en barre d'infos Ou cas où Ensuite, vous découpez pour ne pas que ça fasse une boîte trop grande Et vous allez rabattre les bords comme je le fais Pour pouvoir faire une ouverture Et de l'autre côté pour faire des languettes pour la coller Une fois que c'est collé, vous pouvez vous aider D'un crayon de papier pour faire les motifs à l'avance Pour être sûr de ne pas vous tromper Donc là, je dessine le M de Magnum Et je dessine juste après la glace Donc j'ai écrit Galaxy M en fin de compte Je l'enlève à la fin Donc ne vous en occupez pas Si vous voulez le mettre, faites comme vous voulez Et donc une fois que ceci est fait On passe à la peinture Donc là, pareil, j'utilise toujours les using Merci ensuite une fois que vous avez peint toute votre boîte et bien entendu n'oubliez pas l'intérieur de la boîte vous pouvez faire des petits effets d'ombre des choses comme c'est parti Donc voilà ce que ça donne à la fin Vous pouvez faire également les autres côtés J'espère en tout cas que le résultat final vous plaît N'hésitez pas à vous abonner ça me ferait énormément plaisir Et de laisser un commentaire Et je vous dis donc à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501